Bonjour et bienvenue sur la base Air Battle Games avec Mark Cooper. Aujourd'hui je vous présente un super blaster qui m'a été prêté par mon ami Papou de la chaîne Blaster Joanne Nerf qui lui-même a été donné par son partenaire que je vais vous mettre dans les descriptions le lien parce que c'est un partenaire qui a un site où vous pouvez acheter directement des blasters qui sont plutôt de bonne qualité à des prix assez intéressants, des prix chers mais bon après en fonction des performances forcément le prix augmente. Alors aujourd'hui je vous présente un Uzi, donc c'est vrai que comme ça on dirait un peu une visseuse des visseuses Mais en réalité c'est le fameux Uzi, un blaster israélien dans les années 50-54 je crois donc ça ne date pas d'hier quand même, qui tire des petites balles, alors il me semble que c'est du 9mm je ne suis pas sûr mais en tout cas ça tire des petites balles et c'est un petit pisseau mitrailleur très compact qui envoie fort. Ce qu'on peut voir c'est que sur le blaster c'est marqué Uzi directement donc je ne pense pas qu'ils aient des droits mais je pense qu'ils s'en tapent. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le package ? Donc n'oubliez pas si vous voulez voir aussi la vidéo de Papou, elle sera aussi dans la description où il vous explique à sa façon et dans les détails à sa façon. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dans le carton ? On a un blaster, on a une petite sangle qui a déjà été installée par mon ami Stéphane nous avons un chargeur, nous avons une cible, nous avons des fléchettes avantouzes et nous avons des fléchettes pas avantouzes de tir d'accord ? Alors ça ce sont ce qu'on appelle des Stéphane ou vous avez aussi notre marque qui s'appelle les Quick Dart d'accord ? Donc ça c'est les fléchettes qui sont fournies avec le Uzi d'origine alors ça c'est mon ami MHM de My Hero Games qui me les a offerts quand il est venu faire le tournage et présenter sa société sur du Dartsoft et d'organisation de grandeur nature GN donc vous pouvez les voir aussi là lors de sa vidéo et il y aura plein de vidéos qui vont suivre avec lui qui vont nous présenter des blasters un peu foufous un peu dingo. Alors je reprends où j'en étais donc des fléchettes, deux petits tournevis, donc un tournevis cruciforme et un autre tournevis cruciforme alors je ne sais pas pourquoi il y a deux tournevis cruciformes différents bon bah il y a deux tournevis cruciformes différents nous avons un petit chargeur USB comme ça qui se connecte sur la petite batterie d'accord ? En lithium donc c'est une 1200mAh et c'est une 7,4V donc ça promet quand même quelque chose d'assez puissant parce que la plupart des petits nerfs c'est 4 piles LR6 donc on est à 6V, donc là on a un volt 4 de plus donc ça peut être pas mal nous avons deux petites lunettes donc une lunette avec un espèce d'hologramme qui t'explose les yeux donc ça c'est pas vraiment un hologramme super quali mais bon, c'est toujours mieux que du nerf on va dire et une petite croix, sans électronique, sans rien dedans mais pour faire l'effet, ah si, il y a l'électronique pardon, excusez-moi il suffit de tourner, voilà donc il y a l'électronique dedans alors ça je préfère la rigueur et nerf, prenez-en de la graine parce que franchement c'est des toutes petites marques asiatiques et ils font des trucs comme ça avec des vraies lumières, des vrais points rouges et nous quand on a des nerfs à 60 balles bah je pense qu'une petite lumière rouge comme ça dans le viseur c'est pas grand chose et franchement pour nous, bah c'est un vrai kiff quoi d'accord ? et nous avons aussi un petit silencieux moi, si vous voulez c'est que pour le look ça ne sert pas à grand chose d'autre après visuellement ça peut être le rééquilibrer un petit peu mais moi je le préfère sans le viseur sans le... sans le viseur, qu'est-ce que je raconte ? sans le silencieux nous avons... alors ça peut être un silencieux ou ça peut être un coup de flamme ça dépend ça dépend euh... moi qu'est-ce que j'ai envie de dire quand je vois ce kit là blaster dans les mains assez quali alors je vais pas m'amuser le jeter par terre pour voir s'il est costaud parce que c'est un autre ami Stéphane mais les plastiques ont l'air assez costaud donc moi, à quoi ça me fait penser ce blaster ? ça me fait penser à ça au Magnus Crystal voilà donc ça c'est un blaster super méga rare d'ailleurs que je vends donc j'avais acheté aux Etats-Unis euh... ils le vendent là-bas en boîte mais une blinde vous le trouvez à plus de 150, 150, 180, 200 euros il vaut très cher, c'est un blaster très rare euh... moi je le vends 40 euros comme ça sans boîte euh... je mettrai des fléchettes avec donc ceux que ça intéresse vous pouvez euh... vous pouvez me contacter et me dire que vous êtes intéressé par ce blaster Magnus qui envoie grave parce que vous avez vu c'est du... c'est du... c'est de la fléchette méga et c'est une détente orange et lui, il envoie grave je sais pas si t'entends, ça pète fort alors, voilà, donc ça me fait penser à ça donc après on aime, on aime pas le cristal euh... voilà, c'est le même genre de plastique d'accord ? donc dedans, je suppose qu'il n'a pas de batterie donc il faut installer la batterie la batterie, elle, elle s'installe ici donc on a un petit tournevis avec ouais, pareil, hein, chez Nerf jamais on fournit un tournevis avec le blaster voilà, on lève le capot on branche le petit connecteur toc, on remet le petit capot toc ah, par contre, nos amis nos amis, quand vous faites des trucs essayez de faire quelque chose ou que la vis se bloque parce que c'est relou quand la vis tombe parce que comme ça on perd les vis c'est pas facile est-ce qu'il y a une protection sur chargeur ? oui 1 d'accord, donc il n'y a pas de protection il y a un petit bouton power on off ici, tout simplement ça fait un bruit de casserole mais ça envoie on va essayer je vais tirer sur la cible laser ball on ne peut pas tirer coup par coup j'ai essayé, je ne suis pas arrivé je vais réessayer après ça envoie sec, c'est balèze donc je ferai des tests de portée dehors pour voir ce que ça donne alors on enlève le chargeur bon par contre, sachant un peu le cramer quand même quand on appuie sur le bouton donc maintenant je vais essayer avec les quick dart offerts par notre ami MHM de My Hero Game alors ce que disait Stéphane c'est que le ressort il est bien costaud ça j'avoue donc on ne sait pas combien de fléchettes on peut mettre dedans ils disent 12 donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moi je pense que le ressort est un peu trop dur parce que ça écrase les fléchettes alors regardez les fléchettes elles sont complètement écrasées donc ça je pense que c'est moyen ça serait à moi je le démontrerai je pense que j'enlèverai quelques tours de ressort pour qu'il soit un peu peu moins dur on recommence maintenant avec des quick dart premier test alors c'est assez rigolo maintenant je vais voir quand même à quelle portée ça tire donc je vais faire des portées de tir extérieure et je vous dirai ça juste après voilà donc je fais des tests et à tout de suite alors je reviens de mes tests de tir quand j'étais à l'intérieur je disais que ça partait dans tous les sens etc mais à un moment donné j'ai une flèche qui est partie super loin et propre et net et j'étais surpris et en fait quand on utilise les petites fléchettes chinoises fournies avec le blaster la fléchette part droit et loin ça tire à 15-20 mètres alors qu'avec les autres on tire à 8-10 mètres donc je pense que les quick dart sont trop lourdes elles se lèvent voyez elles se lèvent elles ne restent pas à plat alors que si je prends une fléchette d'origine de la marque elle est bien à plat ok donc ça veut dire que le bout est plus lourd comme le bout est plus lourd quand c'est quelque chose d'un blaster très puissant 150, 200, 300 fps c'est très efficace ça part très très loin très très vite etc très précis sauf que quand le blaster n'a pas la puissance pour emmener ces fléchettes là et bien la fléchette elle part en brille forcément c'est obligatoire il faut vraiment faire attention aux fléchettes qu'on utilise parce que ça change tout voilà donc là je vais tirer regardez papa vous avez entendu ça part pac sec clac clac ça tape fort et je vais utiliser deux quick dart allez trois et là les fléchettes elles tournent elles tournent à haute donc elles ne sont pas précises donc avec les fléchettes d'origine ça part bien maintenant on va essayer avec les fléchettes avant tout on va voir ce que ça fait que les ventouses on va voir si elles collent donc là moi je suis à 5 mètres de la cible on est mine à l'envers du coup hop hop ouais c'est moins bien donc vraiment on a le résultat top avec les petites fléchettes chinoises d'origine on a le meilleur résultat alors je suis entre deux chaises parce que je trouve très drôle comme blaster on a un petit blaster léger clac 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 on peut terminer avec je ne sais pas si j'aurai un blaster numéro 1 parce que quand on fait une air foire et bien il y a des fléchettes de plein de trucs et s'il ne marche qu'avec un type de fléchettes c'est un peu contraignant voilà à mes yeux donc si tu veux t'amuser avec il faut avoir les fléchettes d'origine c'est à dire que c'est il faut acheter sur leur site et si tu fais une air foire ce n'est pas pratique parce qu'il y a forcément des fléchettes de diverses horizons donc ce n'est pas très très pratique pour ça en tout cas j'espère que ce site vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter liker, partager cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rien louper sur ce je vous souhaite une bonne journée à tcha 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 sur la cette cloche Sous-titrage Société Radio-Canada